Le maire a bien compris. Sous-titrage Société Radio-Canada Le maire a bien compris. Vous l'exprimez parce que je pense que ce jour est un bon jour. Monsieur le maire a aujourd'hui. C'était d'une vie d'oléance et que le PUDC vient de cette histoire. Je pense que vous aurez l'occasion de le remercier quand il sera là. Donc nous autres PUDC, nous sommes des agents de l'État. Le maire l'a dit tout à l'heure, les instructions nous ont été données et nous avons exécutées. Et cela est possible parce qu'il y a une équipe performante, dévouée à la tâche. Et bien sûr des partenaires d'exécution qui sont tout aussi performants. Et quand on leur a demandé effectivement de se mobiliser pour venir électrifier le village de Darsalab, l'entreprise s'exécuter. Et nous la félicitons et l'encouragons. A le boulot ! Merci beaucoup ! A le boulot ! Je vous ai assigné par son excellence le président de la République. Cette joie que nous avons aujourd'hui ici à Darsalab, nous venons de Guinée à l'île, dans le bouche de l'église. C'est la même joie que tout a été exprimée. Tout simplement, ce sont des populations qui sont restées longtemps sans électricité. Et de la même manière que Darsalab, les instructions nous ont été données. Et c'est ce matin que nous avons mis en service l'électrification de ce village. Pour dire quoi ? Pour dire que le président de la République, à travers le TUDC, sera pour ce davantage des populations du monde. Pourquoi ? Parce qu'il a théorisé le nouvel ordre de priorité. En théorisant le nouvel ordre de priorité, on peut inverser la tendance. Cette tendance qui faisait que depuis les indépendances, l'essentiel des investissements, et l'élevé du Sénégal était concentré au niveau des pôles urbains. Il a dit qu'il faudrait apporter des ruptures dynamiques, des ruptures qui permettraient au monde rural vraiment de sortir des problèmes. La problématique de l'accès à l'eau, la problématique de l'accès à l'électricité, la problématique de l'enclavement, la problématique du sous-équipement. C'est pour cela qu'il a créé le TUDC, pour que justement, nous puissions apporter une réponse structurelle à cette problématique majeure, qui n'est rien d'autre qu'une problématique de développement. Nous sommes pour laquelle, depuis le TUDC, nous prenons le pays pour apporter ces infrastructures et ces équipements pour le mieux-être des populations. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. En parfaite collaboration et en partenariat avec les maires des communes. Les maires des communes sont nos interlocuteurs. Les maires des communes sont l'interface du TUDC avec la population. Raison pour laquelle, quand ces institutions nous ont été données, c'est avec beaucoup de joie et beaucoup de dynamisme que nous avons réalisé cela. Vous l'avez dit, c'est en moins d'un mois. Je trouve que ce n'est pas performant. Je trouve que ce n'est pas performant. Non, n'aime pas, n'aime pas, n'aime pas, c'est bon, c'est bon. Parce qu'effectivement, pourquoi j'ai dit que ce n'est pas performant ? Parce qu'on aurait dû le réaliser le lendemain. Parce que le père, la vie, l'échec scolaire, la faiblesse des résultats, on n'a pas le temps, on n'a pas le droit d'attendre un mois pour satisfaire une doléance qui va améliorer les résultats scolaires. Parce que justement, ces résultats-là sont ceux des apprenants de l'avenir du Sénégal. Donc il nous faut les mettre dans les meilleures conditions. pour que justement, cette nation qui est la notre, cette belle nation qui est le Sénégal, que nous puissions la développer. Et que nous puissions laisser un lec à ces jeunes pour que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, j'espère que nous serons tous là. M. le Préfet, M. le Préfet, que dans cet horizon-là, justement, ces jeunes-là, plus, ici, très haut, le Sénégal, mieux que ce que nous faisions. C'est cela, on a les que moi. Merci beaucoup.